La Fédération Afriqueuse de lutte contre la délégance et les créments spirituels, bien aimé, ce matin, sous vos accramations, il est l'honneur de vous présenter le prophète Deux Kassos, comme s'accramatrice. La gloire et ta souveraineté Est-ce que tu nous conduis Est-ce que tu nous veilles Merci de notre Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Jésus fait cette déclaration Sous-titrage ST' 501 Jésus fait cette déclaration Jésus fait cette déclaration Sous-titrage ST' 501 Jésus fait cette déclaration Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus fait cette déclaration Jésus fait cette déclaration Amen Jésus fait cette déclaration Amen et c'est ça Et c'est ça Et c'est ça et c'est ça qui est plus important Sous-titrage ST' 501 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 Jésus fait cette déclaration Jésus fait cette déclaration Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus fait cette déclaration Jésus fait cette déclaration Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus fait cette déclaration Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 il va te manger quelqu'un qui vide la chair la chair il met tu as dormi à lui tu vas goûter manger tu as quelle protection parce que les gens un peu se méfier pas parce qu'on ne t'aime pas maintenant il faut toi même changer Amen il faut changer tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie mais il ne faut pas de toi Dieu bénisse J'ai décidé de travailler cette semaine de bosser cette semaine hier j'étais fatigué j'ai dormi dans le canadé ils m'ont réveillé c'était un minuit je ne dois pas la nuit au ventre mon petit camp il a prêché du camp j'ai suivi sa visite il fallait avoir une réunion avec les responsables quand je suis allé je ne pouvais rien ne pas manger j'ai pris du jus d'orange c'est ça que ça allait me remonter je vais me reposer un peu puisque je dorme je n'aime pas qu'on me réveille il est minu le seul remet contre la fatigue c'est reposé tu viens jouer ça on appelle ça gaminage puis tu as donné raison à tes petits sorciers qui t'étiquettaient un peu Amen voilà donc c'est pour ça que je suis allé hier même Dieu était présent au rendez-vous ce matin nous allons encore comprendre l'importance de la prière Amen l'importance de la prière la prière c'est quoi ? pour les priers c'est quoi ? il faudrait que qu'on vous en saisissait Jésus même dit à ses disciples veillez et priez enfin il n'est pas tombé dans les convictions ça veut dire quoi ? ce que tu ne veilles pas et que tu ne pries pas ce que tu ne veilles pas c'est ta vie c'est ça on n'a pas dit fais veiller les prières tout le monde non c'est de veiller sa vie et puis d'avoir une vie de prière il faut prendre sa vie en marchant selon la parole de Dieu c'est ça de veiller sa vie mais il faut ajouter de ça la prière Amen la prière c'est quoi ? c'est une connexion c'est trop lourd c'est français ça veut dire quoi ? quand quelqu'un est pris il crée le contact entre lui et Dieu je prends l'exemple comportable que tu as quand il n'y a pas une raison tu es fâché parce que je ne vais pas t'appeler tu es fâché comme orange mais il ne fait pas il y a quoi orange tu t'as mis de changer le bus pour laisser ou un mt tu vois que c'est important la communication donc prier c'est communiquer avec Dieu parler avec Dieu parler avec Dieu donc si tu n'as pas cette vie là ça veut dire qu'il y a un problème de toute façon il y a un problème au niveau de ton portable c'est plus chaque minute tu coupes de toute façon il y a quand il y a problème de connexion réseau dans ce réseau j'ai énervé c'est comme ça quand tu n'as plus de contact avec Dieu tu as un problème pourquoi ? parce que c'est de lui qui vient toutes choses toutes choses et quand toi tu n'es pas entré en contact avec lui il sera difficile d'avoir toutes choses parce que de toi à lui c'est toi qui a plus besoin de nous Amen non tu n'as pas besoin de nous quand quelqu'un n'aime pas la prière moi je le vois en sorcier mais oui tu peux c'est quelle vie tu vis sans Dieu David dit avec Dieu nous ferons des espoirs et les gens sont là ils se réveillent sans prière et ils ne donnent pas d'importance à la prière ça veut dire il y a un problème du diable parce que si la prière ne te dit rien c'est que les choses de Dieu ne sont pas dans ton cœur c'est ça parce que quand les choses de Dieu seront en toi l'esprit de Dieu sera en toi tu seras délivré les choses de Dieu c'est en toi qui crée quelque chose si ce n'est pas l'esprit de Dieu c'est l'esprit du diable les choses de Dieu ne vont rien te dire il y a des gens plus près de tout à l'heure du rien Amen à l'heure du rien c'est ce qu'il y a en eux ce n'est pas l'esprit de Dieu quelqu'un qui a l'esprit de Dieu sa première préoccupation c'est d'être en contact avec son Dieu créateur comment faire pour être en contact avec son Dieu parce que tout se trouve en haut tout tu ne peux pas démarrer une journée sans lui alors si tu as démarré la journée sans lui tu auras problème parce qu'il y a l'alpha mais ça c'est clair c'est ça il dit aux gens comment vous comprenez l'affaire de Dieu Amen comment on nous dit c'est vous êtes là sans prier et vous voulez que Dieu vous poursuit comme on poursuit les enfants dans la rue ils disent viens prier viens 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 non Dieu n'a pas besoin de toi non non depuis le jardin où l'homme a péché contre Dieu l'homme Dieu s'est séparé de l'homme c'est là que tu dois faire des efforts c'est ça qu'il dit approchez-vous de moi je vais m'approcher de vous non dans la prière on s'approche de Dieu c'est ça dans la prière on s'approche de Dieu et pour n'exprimer nos besoins pourquoi parce que c'est lui l'être suprême Amen l'être suprême je n'ai pas dit Dieu où on adore Calou non Dieu d'Israël Amen voilà le Dieu grand Dieu on ne le représente pas c'est pas Calou c'est pas bois c'est pas rivière c'est pas combien c'est pas tout ça lui en a le dos en esprit et en en esprit Amen donc il est vraiment important d'avoir une vie de prière vous devez démarrer la prière et finir la journée la prière donc c'est une connaissance une personne qui n'a pas une vie de prière c'est un danger si toi tu n'as pas une vie de prière tu es en danger toi même parce qu'il y a deux camps le diable il a affaire à ceux qui ne sont pas connectés quand il ne rentre pas dans le réseau de Dieu c'est la fréquence de Dieu qui est le problème mais quand tu rentres dans le réseau de Dieu Dieu oublie les deux citoyens Amen regardez quand vous prenez le fourneau c'est ce qu'on appelle pourquoi j'ai encore pas un fourneau quand vous approchez de ça un peu vous allez voir que les dix minutes après votre prière a commencé à se chauffer si vous êtes en contact avec le feu plus vous êtes en contact avec le feu votre prière a commencé à se chauffer plus vous êtes en contact avec Dieu le seul moyen pour être en contact avec Dieu c'est la prière vous savez quand Jésus est monté pendant qu'il a commencé à prier il a prié les gens sentent que son corps a changé et puis la vie des gens autour de lui il a eu Moïse et puis la vie d'Élie Amen plus tu rentres en contact avec Dieu tu vas voir que le ciel va commencer à s'ouvrir le ciel ne s'ouvre pas parce que tu n'es pas en contact avec Dieu le créateur il n'y a pas de problème sur cette terre que Dieu ne peut pas régler le langage dans le vocabulaire de Dieu ce qui est impossible ça n'existe pas mais on ne s'approche pas de Dieu comme ça quand on parle à Dieu on doit avoir la foi en lui Amen c'est comme un enfant il se lève le matin son enfant n'a pas eu la jove il a eu la jove il s'en fiche il commence à pleurer mais tous nos enfants ici la tête s'en fiche depuis le matin depuis le chemin il ne va pas plus de table il va manger et les verres l'ont emmerdé toute la nuit nos enfants là ils ont plein de verres dans le vent il va manger et les verres s'en fiche Merci.